Musique Bonjour, si vous prenez les bus à Cholet, peut-être que sur les 60 conducteurs, vous tomberez sur Romuald, le dernier arrivé. A 28 ans, il a réalisé son rêve, conduire un bus tout en étant sur une première en France. Musique Je suis né entendant, et je suis devenu sourd à l'âge d'un an. Je suis passionné de bus depuis mon enfance, depuis tout petit, c'est mon premier rêve, depuis tout tout petit. Au collège, pendant les vacances scolaires ou les week-ends, souvent j'allais me promener en bus, parce que j'étais curieux des réseaux de bus, et j'avais envie d'avoir connaissance de ce métier-là. Je disais, bonjour, je suis sourd, j'aimerais bien travailler dans les bus. Alors là, dans mon poste de conduite, dans le bus, je me sens bien. Je me sens comme dans une deuxième maison. J'aime bien voir les clients, communiquer avec eux, les accueillir avec le sourire, échanger avec eux. Je ne suis pas tout seul. Quand je ne comprends pas certaines personnes, je leur montre le panneau pour les informer que je suis sourd, et qu'ils doivent faire attention à bien parler, et que je puisse lire sur leurs lèvres. Et puis si vraiment je ne comprends pas, j'utilise la tablette. Lorsqu'une personne parle, il y a un sous-titrage automatique. Donc là, je comprends, et je peux répondre, il n'y a pas de soucis. Là, je remarque, on apparaît dans l'oreille, c'est ça ? Bah oui, on ne sent même pas, il n'y a aucune différence en fait. Ça permet aux gens de réaliser leurs rêves. C'est pas mal d'avoir des gens comme ça, qui ont des difficultés dans la vie, mais qui ont quand même un travail pour pouvoir avancer dans la vie. En tant que sourd, j'ai dû me battre. Donc j'ai rencontré 5 médecins agréés par la préfecture, pour être autorisé à passer le permis D, le permis transport public. Les 4 premiers m'ont refusé, il a fallu que j'achète des nouveaux appareils, pour entendre encore mieux, avoir une meilleure audition. Et là, le 5e médecin a accepté, sous certaines conditions, plein de choses pour vraiment vérifier la sécurité, ma sécurité, les rétroviseurs pour que tout soit bien visuel et que je puisse voir partout. Ouais, ouais, bien sûr. Tout va ? Ça va. Ça va ? Pas trop de bougies. Très calme. Après, un mois de guet... Marc Delahier, vous êtes le directeur de la compagnie des bus Choltais. Ça fait un an que vous travaillez sur ce dispositif. 30 000 euros d'investissement, c'est aussi pour vous un gros travail. C'est ça, c'est que tout puisse se passer comme pour n'importe quel conducteur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on puisse accueillir tout salarié. Et que ce soit un salarié intéressant, quelle que soit sa situation. Et c'est le cas de Romuald. C'est pas parce qu'il est sourd qu'il arrive dans l'entreprise, c'est parce que c'est un bon salarié qu'on le fait venir. Je suis très fier. Et c'est vrai que ma situation, ce n'était pas facile quand même. Je suis passé par des phases de baisse de morale, où ça n'allait pas. Et là, vraiment, je suis très, très fier. C'est ma passion, et j'ai beaucoup de chance quand même. Romuald a été embauché en CDD de 6 mois. Et de l'aveu de tous, il devrait poursuivre son aventure en CDI dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada